Musique Et voilà, on peut déguster. Patrick Wautelet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette pause café. Avec plaisir. Venons-en maintenant à votre travail plus en particulier. Donc vous, votre spécialité, c'est la question des nationalités. Tout à fait. Le thème de la nationalité a fait la une de l'actualité encore d'une autre façon récemment. C'est à travers l'idée de la déchéance de la nationalité belge notamment pour les combattants qui reviennent de Syrie. Quel est l'enjeu derrière cette idée ? Alors c'est une idée qui a été évoquée il n'y a pas seulement en Belgique d'ailleurs, dans d'autres pays de l'Union Européenne. On se demande tous quelles réponses apporter à ces personnes qui sont parties combattre. Et la nationalité pourrait être un des volets de la réponse. Mais l'enjeu, il est très important parce que quand on regarde les personnes qui vivent en Belgique et qui sont belges, avoir une nationalité, finalement, on ne s'en soucie pas trop. C'est un peu comme votre dentition. Vos dents, tant qu'elles vont bien, vous ne vous en souciez pas. C'est quand elles font mal que vous allez chez le dentiste, que vous vous rappelez, vous avez une dent. La nationalité, c'est un peu la même chose. Tant que tout va bien, vous vivez dans un état où tout fonctionne plus ou moins bien. La police fait son travail, les écoles sont ouvertes, les enseignants sont payés. Finalement, la nationalité, vous vous en souciez guère. En plus, en Europe, la nationalité est devenue un peu moins importante, voire même beaucoup moins importante, parce qu'on a une liberté de mouvement. Vous allez en France, vous n'avez pas besoin de passeport. Et parce qu'on a la citoyenneté européenne, vous êtes citoyen belge, vous êtes également citoyen européen, vous pouvez vous installer en Espagne, vous pouvez vous installer en Irlande. Pour ces combattants, ces personnes qui sont partis combattre en Syrie ou en Irak ou dans d'autres régions du monde, ce sont des régions du monde où la protection des citoyens n'est pas assurée. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'état de droit, ce sont des pays en état de guerre. Perdre sa nationalité dans ces états-là, ça veut dire ne plus avoir de possibilité de sortir de ces états. En tout cas, pour les combattants qui n'ont que la nationalité belge. Ils deviendraient apatrides, ils seraient donc bloqués dans l'état où aujourd'hui ils combattent, ce sont des états en situation de guerre, et on peut imaginer que là, perdre sa nationalité, ça a des conséquences bien plus dramatiques que si vous et moi perdions notre nationalité belge en Belgique.